Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur le Goss FM. J'ai à mes côtés aujourd'hui une journaliste et écrivaine qui s'intéresse beaucoup à notre secteur, au thermalisme. Elle vient de sortir un livre, Les 101 mots du thermalisme, et elle va nous en parler. Bonjour Catherine Tenguerian. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs, Catherine ? Je suis journaliste spécialisée, je n'aime pas trop le mot, mais puisqu'il faut mettre une petite étiquette, on va dire, dans la beauté, parfum, bien-être, remise en forme. Art de vivre aussi, depuis très très longtemps, ça ne me rajeunit pas, depuis plus de 20 ans. Et donc j'écris aussi des livres dans le domaine de la beauté. Je me suis spécialisée également, il y a une quinzaine d'années, dans la thalassothérapie. Donc j'ai écrit, avec plusieurs éditions, le guide de la thalasso en France. Et je suis tombée amoureuse du thermalisme, donc je viens de sortir ce livre, Les 100 mots du thermalisme. Donc c'est cet amour pour le thermalisme qui vous a donné l'envie d'écrire cet ouvrage ? Exactement, j'ai vraiment découvert de très très belles choses. Et enfin, les choses, ce n'est pas très très bien défini, mais oui, aussi bien l'eau thermale, le domaine du thermalisme, les traitants, les médecins, les hydrothérapeutes. Et vraiment, oui, je suis tombée à pieds joints dans l'eau, non, c'est ça ? Tout à fait. L'histoire aussi, le côté patrimonial des stations. Oui, j'ai vraiment été, comment dirais-je, oui, j'ai envie d'employer le mot ébahi, enfin, transporter avec tout ce patrimoine. Et on va dire que, bon, vous avez de la chance, vous, dans le thermalisme, parce que les, on va dire, les hommes politiques et les maires des petites stations thermales ont su garder avec précaution leur richesse, si je puis employer ce mot. C'est exactement ça, Catherine. Les 101 mots, donc, c'est une collection, une belle collection qui évoque différents univers. Oui, il y a beaucoup de thèmes. En fait, pour tout vous dire, j'ai reçu en tant que journaliste les 101 mots du maquillage. Et lorsque j'ai reçu ce livre, je me suis dit, oh là là, il faut que j'appelle l'éditeur, j'ai plein de choses à lui proposer. Et donc, nous avons défini le thermalisme. Mais sinon, oui, c'est une collection qui s'intéresse principalement au patrimoine, aux faits sociétaux sur le thème sur lequel l'auteur écrit. Alors, donnez-nous envie un petit peu. C'est un livre qui est très riche en anecdotes aussi. C'est vrai que les stations thermales n'en manquent pas. Oui, je raconte des petites histoires croustillantes. Mais bon, je vais vous laisser découvrir le livre, alors, où comment ça se passait quand on allait se promener au parc, où il fallait être très, très bien habillé. On se regardait. Enfin, oui, il se passe pas mal de choses dans le thermalisme. Enfin, il s'est passé pas mal de choses dans le thermalisme, des rencontres et même aussi beaucoup de... En fait, ce qui était très intéressant à découvrir, c'est beaucoup d'auteurs, d'écrivains ont... Le thermalisme les a inspirés pour leurs livres, notamment Georges Sand. Et puis aussi, par exemple... Maupassant. Oui, Maupassant. Et par exemple, Maigret, qui a écrit un livre sur Vichy. Donc, à lire, absolument, pas que le mien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre à l'usage de tous ? Oui, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. On n'est pas du tout obligé d'être, comment dirais-je, licencié en histoire. Non, non, non. Et puis, je donne aussi quelques... Il y a quelques mots sur les soins, quand même. Donc, chacun, oui, peut y trouver ce qu'il a envie d'y trouver. Merci, Catherine Tenguerian. On va faire une pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler de votre ouvrage « Les 100 mots du thermalisme ». Je suis toujours avec son auteur, donc Catherine Tenguerian. Catherine, vous parlez beaucoup de l'Auvergne dans ce livre. Vous avez eu un coup de cœur pour notre région. Oui, j'aime beaucoup l'Auvergne. Et d'une part, je trouve que c'est une très belle région géographiquement, son environnement. Et il y a... Quand je dis petite station thermale, attention, ça n'est pas du tout péjoratif. Bien au contraire, dans mes propos. Donc, ce sont des stations où on sent que les gens sont à l'aise, sont bien chouchoutés. Et en plus, alors là, je reviens sur le patrimoine. Il y a des choses absolument fantastiques. J'ai eu la chance d'aller à Bourbon-Larchambault. Donc, là, c'est pareil. Il y a eu des petites histoires. Madame Sévigné, enfin bon, voilà. Et j'ai eu la chance d'aller à Vichy aussi, où c'est vraiment une très, très belle station. Et oui, encore une fois, le patrimoine est extraordinaire. Donc, aussi bien l'eau que le patrimoine. C'est une belle conjugaison. Alors, le premier mot du livre, c'est Accro du peignoir. C'est un beau clin d'œil à notre émission, puis à notre région. Oui, alors, les Accro du peignoir, vous êtes une sacrée bande, si je puis m'exprimer. Oui, oui. Joyeuse. Et donc, c'est vraiment fantastique de mettre en avant, comme ça, le bien-être. Et de façon, comment dirais-je, oui, de bonne humeur, joviale. Alors qu'autrefois, on disait, oh, le peignoir blanc, ça fait hôpital. Donc, là, vous avez complètement transformé la vapeur. Merci beaucoup, Catherine. Je crois que vous prévoyez quelques dédicaces en station thermale dans les prochaines semaines, même s'il n'y a peut-être pas encore un programme. Mais c'est quelque chose que vous envisagez ? Oui, 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 j'espère bien. Mais c'est vrai que je n'ai pas pour l'instant encore mon programme, mon planning, on va dire. Je ne l'ai pas encore. En tout cas, on informera nos auditeurs. Et puis, sur le site de Verne Thermale, également, il y aura l'information. Vous avez également un blog qui s'appelle mon blog Talasso Spa. Quels sujets sont abordés ? On imagine que c'est dans votre domaine de prédilection. Oui, c'est vrai. Donc, tout ce qui est beauté, spa, bien-être. Mais j'ai aussi des petites rubriques art de vivre sur les hôtels aussi, également. Et j'ai une rubrique qui s'appelle mon humeur. Donc, je parle un petit peu, soit aussi bien d'un événement ou d'un sujet beauté. Et donc, une autre rubrique qui s'appelle mon invité de la semaine. Et je crois qu'elle plaît bien, cette rubrique. Oui, oui. Tout à fait. On a déjà eu des figures de Verne Thermale dans cette rubrique. Je crois que vous allez continuer à traiter cette question du thermalisme dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Oui, j'espère écrire un autre livre sur le bien-être. Mais là, je vous en dirai un petit peu plus, plus tard quand même. Alors, Catherine, j'ai une dernière question rituelle dans l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir, la dernière fois ? La dernière fois, dernière fois. C'est souvent, on imagine, non ? Oui, voilà. Mais la dernière fois, c'est à Vichy. Voilà. Parfait. On vous souhaite pleine réussite avec cet ouvrage, donc « Laissant un mot » du thermalisme, donc dans la collection « Laissant un mot ». Et on vous dit à très bientôt, je pense, Catherine, sur cette antenne. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci. Merci. Merci.